Applaudissements Bonjour à vous maître, vous avez fait vos études entre autres à l'EM Lyon et vous avez entrepris au cours de ces études parallèlement un double diplôme en droit des affaires avant de rejoindre l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et d'effectuer un programme LLM à Londres. Vous êtes une femme pressée, je crois que vous avez déjà couru deux marathons et cela fait maintenant deux ans, depuis 2017, que vous exercez en droit contentieux et droit pénal des affaires dans un cabinet parisien. Vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui les féminicides à travers le triste sort de Yamur qui est une étudiante turque. On vous écoute. 21 ans, à peine. Et déjà, Yamur est presque une star en Turquie. Cette jeune femme libre et pétillante, habituée des réseaux sociaux, partage avec de nombreuses jeunes filles de son âge ses coups de cœur, ses coups de gueule, ses coups de blues. Nous sommes au mois d'avril 2016, mais ici pas question du oui à la réforme de la Constitution, de la question kurde ou de l'accord d'Angela Ankara, non ? Ce qui frappe Yamur aujourd'hui, c'est la beauté des parcs d'Istanbul pour l'inauguration de l'Istanbul d'Allah les Amènes, le festival des tulipes. Comme chaque printemps, la ville s'apprête à célébrer cette fleur ottomane et Yamur découvre le programme des festivités. Par où commencer ? Que voir ? On va exposer Yassémi Nassam Barkiri au parc des Myrgames. Les jardins de Yildiz vont retrouver la splendeur du temps de Soliman. Et un trompettiste soufflera les dernières notes du festival dans sa corne d'or. Yamur, étudiante en tourisme, avait tout de la vie d'une jeune fille de son âge, des habitudes d'une jeune fille de son temps. Et des préoccupations propres à sa génération. Elle les partageait plus volontiers avec sa blogosphère qu'avec ses parents, naturellement. Sauf une fois, où elle avait préféré s'en ouvrir à sa mère. C'était un peu différent. Il s'agissait d'un incident qu'elle avait eu avec Hegemann, son petit ami. Elle avait voulu le quitter, mais le jeune homme ne l'avait pas laissé faire. Les mots, d'abord, culpabilisant, qui déstabilisent la jeune femme, mais ne les branle pas. Les reproches, ensuite, tranchant, comme une blessure à sa fierté qui ne cicatrisera pas. Puis l'escalade, les pics, les critiques et les cris, et la violence, le choc de sa tête contre le mur, et la douleur. Pense à la ville en fleurs ? Pense la fille en pleurs ? 21 ans, à peine, et déjà, Yamur est presque une star en Turquie. Un reportage lui est même consacré sur la chaîne nationale Show TV. Et ce soir, tout le monde, ou presque, connaîtra son histoire. Cette histoire qu'elle avait pourtant cachée aux médias. D'abord, un coup de foudre. Hegemann. Ensuite, un coup de feu. Hegemann. Enfin, un coup de fil. Notre fils a tué Yamur, sans faire exprès. Tels sont les propos, tenus par la famille du jeune homme à la mère de Yamur ce soir-là. Hegemann. Aurait pointé son fusil sur la jeune fille, pour lui faire une blague. La balle. C'est logé dans son cou, sans faire exprès. En réalité, à 21 ans à peine, Yamur a été victime de féminicide. Le féminicide est le meurtre d'une femme en raison de sa condition de femme. Pourtant, en Turquie, comme dans la vaste majorité des États, la spécificité de ce crime n'est pas reconnue. À l'exception notable de quelques pays d'Amérique latine, comme la Bolivie, l'Argentine ou le Mexique. Le féminicide n'est pas incriminé en tant que tel. Il ne constitue pas même une circonstance aggravante. Comprenez bien. Dans la majeure partie du monde, le féminicide n'existe pas. D'ailleurs, comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé, une des rares organisations à reconnaître ce concept, dans la plupart de ces pays, il n'existe pas de statistiques qui permettent de prendre en compte la mesure de ce phénomène. Aussi, en l'absence de mots pour le désigner, de chiffres pour le recenser, La réalité de ces crimes échappe non seulement à toutes formes de reconnaissance, mais également à la mise en place de mesures effectives, de dissuasion et de prévention. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, nous disait l'homme révolté. Il est donc temps de dire que ces crimes ne sont ni des crimes passionnels, ni des drames conjugaux, mais la manifestation la plus extrême des violences faites aux femmes, dans un contexte d'inégalité homme-femme, qui perdure. Nier, la spécificité du féminicide conduit à le méconnaître et à se méprendre à son sujet. Il n'existe, on le disait, ni statistique, ni sensibilisation. Il ne reste alors que quelques idées préconçues, qui, faute d'exactitude, nous permettent surtout de nous protéger, en éloignant au maximum le féminicide de nous. Pour se protéger, par exemple, on situe le féminicide dans des pays fort lointains, dotés de structures sociales étrangères à nos univers, où des codes d'honneur non écrits priment les textes de loi. Comme l'on procède pour les étrangers qui débarquent sur nos côtes, et pour qui l'on décrète que nos deux mondes n'en ont rien à faire l'un avec l'autre. On expulse le féminicide hors de nos frontières, sans chercher à comprendre ce qu'il a de commun avec nous. On est tout prêt à s'en émouvoir, oui, mais à s'en émouvoir de loin. Mais faut-il aller si loin pour rencontrer des situations de violence de genre ? En France, en 2017, 109 femmes sont mortes, des suites des violences exercées par le partenaire, 123 en 2016. Pour se protéger toujours, on imagine des victimes auxquelles il est difficile de s'assimiler, jeunes femmes empêchées, brimées, obligées de se couvrir, pour dissimuler des formes nécessairement coupables. Jeunes femmes privées, avant même de devenir martyrs, de ces droits dont nous usons quotidiennement, sans même nous en rendre compte. La liberté d'expression, qui inclut la liberté vestimentaire, la liberté d'opinion ou de circulation. C'est pour cela que j'ai voulu vous parler de Yagmour, car grâce à Yagmour, à cause de Yagmour, nous ne pouvons plus nous protéger. Yamour, exerçait ses propres choix. Yamour, se déplaçait librement. Yamour, partageait ses peines et ses joies. Yamour, c'était nous. Yamour, c'était vous. Et pourtant, Yamour a été victime de féminicide. Elle a été victime de féminicide dans un pays où il existe pourtant des textes protecteurs du droit des femmes. Le premier d'entre eux est bien entendu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce texte garantissant à Yamour sa liberté d'opinion et d'expression dans ses articles 9 et 10. Ce texte condamnant toute discrimination en son article 14 afin que Yamour puisse grandir, étudier et travailler sans que quiconque ne lui oppose son sexe, sa couleur ou sa religion. Ce texte offrant à Yamour la protection de son droit à la vie dans son article 2 afin que personne ne puisse la lui ôter de manière arbitraire. Ajoutons le texte européen de référence la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes conclue à Istanbul et ratifiée par la Turquie en 2011. Dans ce texte, les États membres du Conseil de l'Europe commencent par reconnaître, je cite, que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les hommes et les femmes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes privant ainsi celles-ci de leur pleine émancipation. En application de ces accords, les États membres du Conseil de l'Europe, disais-je, ont pris des engagements afin de lutter efficacement contre ces violences. La Turquie a adapté sa législation en 2012 à la Convention d'Istanbul afin que toutes les femmes mariées, célibataires, divorcées puissent bénéficier des mêmes droits et puissent demander une ordonnance de protection dès lors qu'elles se sentent menacées. Yamur, citoyenne turque, était donc bien protégée par des textes destinés à prévenir et à réprimer les violences dont elle a été la victime. Comme le relevait la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt opus contre Turquie, « Le droit turc n'est pas en soi discriminatoire vis-à-vis des femmes. » Mais la Cour de Strasbourg relève aussitôt que l'attitude générale des autorités locales et notamment la passivité des autorités policières et judiciaires face aux violences domestiques font obstacle pour des raisons coutumières de tradition et d'honneur au dépôt de plaintes des femmes battues ou menacées. Que nous faut-il comprendre ? Que nous faut-il conclure ? Cela veut tout simplement dire que tout se déroule dans l'ombre des statistiques officielles et à l'abri des sanctions effectives. Cela ne signifie pas autre chose qu'une tolérance coupable des autorités vis-à-vis des violences exercées contre les femmes. Cela confirme qu'il nous est impossible de prendre la mesure de ces crimes commis contre des femmes parce qu'elles sont femmes. Cela ne laisse enfin aucun doute quant au fait que ces femmes ici comme ailleurs préféreront se taire faute de pouvoir se faire entendre alors aujourd'hui puisque je n'ai ni les mots ni les chiffres pour rendre compte de ce phénomène dont on ne parle pas dont on ne connaît rien. Si vous me demandez comment le féminicide a pu infiltrer vos esprits je vous répondrai comme une balle dans le cou sans faire exprès. Sous-titrage ST' 501